bien bonjour les chéris je profite de ce temps absolument magnifique pour faire une vidéo pour vous montrer un petit peu notre quartier où nous habitons depuis quelques semaines et depuis le temps que nous avons nos petites activités en fonction tout à fait du temps aujourd'hui qui fait beau je vais être un petit peu plus dehors et j'ai envie de t'amener avec moi jusqu'à mes voisins préférés bien évidemment je t'en ai déjà parlé de nos voisins donc c'est Petra et Patrick qui sont juste à côté de moi et de Christa et là c'est vraiment le petit coin des youtubeurs ceux qui ont décidé d'avoir une activité un travail qui leur plaît et oui confucius disait fais ce que tu aimes et qui ne travaillera jamais ouais on adore ça parce qu'on joue sur les mots mais seulement dès qu'on le met trop trop en avant qu'on adore notre activité qu'on adore notre travail les gens y râlent je vais voir s'ils sont réveillés je pense que oui parce que Petra et Patrick sont très très actifs et sont absolument adorables on va toquer on va voir salut salut Patrick bonjour Petra alors tout de suite je vais dire une chose par rapport à Patrick parce qu'il ya des personnes qui ont vu Patrick qui n'a pas essayé physiquement d'aider Christa quand elle avait des problèmes avec ses clous mais il faut savoir premièrement Patrick est toujours toujours en train de courir pour nous apporter des outils quand on en a besoin quand on a des problèmes et deuxièmement il faut savoir que lorsque Christa fait quelque chose il vaut mieux pas s'approcher elle peut rester silencieuse elle peut grogner ou alors elle lance des mots pas possibles que je ne répéterai pas donc non Patrick n'est pas un mauvais garçon au contraire il est adorable mais il préfère rester à côté et si Christa a besoin elle sait où il est c'est plutôt ça une autre information c'est que Patrick et Petra ce sont nos voisins depuis on n'a jamais eu de voisins aussi longtemps on n'est jamais resté longtemps longtemps avec Christa quelque part et maintenant ça fait des semaines et des semaines que nous sommes voisins on s'entend bien ça se passe très très bien et Petra fait de très belles choses j'aimerais vraiment oh tu as quelque chose qui s'est mis en route non Petra fait quelque chose de très très joli elle fait des ebooks de photos alors Petra et Patrick ça fait trois ans qui vivent en nomade sauvage et Petra fait des ebooks de photos par année voilà et vraiment même si vous ne comprenez pas l'anglais allez allez sur leur chaîne ça fait plusieurs fois que je vous mets le lien de leur chaîne c'est vraiment très 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 joli ce que Petra fait elle fait des photos magnifiques c'est une de ses activités mais allez voir en plus vraiment c'est à disposition de tout le monde là même si vous ne parlez pas anglais vous pouvez acheter les ebooks de photos oui et toi Patrick tu fais d'autres activités toi tu écris aussi merci j'ai écrit un ebook sur le vivre dans un fougon avec les tips des gens qui ont intéressé vivre dans un fougon aussi et comment on peut faire la transition maison oui ça c'est important oui ça c'est important et tout nous nous a tout à apprendre tout à apprendre et dans cet ebook donc tout est dans le ebook pour j'espère que de toute façon Patrick parle bien français vous avez compris donc la transition entre être sédentaire et itinérant donc tout ça c'est dans leur chaîne que je vous remets où ? dans le descriptif en bas dans le descriptif oui c'est un ebook et le ebook est en anglais c'est écrit en anglais d'accord c'est difficile parce que anglais c'est ma langue naturelle mais Petra a m'a aidé oui et nous je crois que c'est pour anglais pour le comble oui et puis de toute façon même s'il y a des fautes on ira pas corriger parce que précision encore et encore patrie de Petra elles sont hollandais donc c'est pas anglais elles écrivent quand même en anglais ça c'est comme Christa qui fait des fautes en français ah bah oui parce qu'elle est allemande c'est normal voilà est-ce que vous aimez ? question bête est-ce que vous aimez votre vie ? est-ce que vous aimez votre vie ? nous aimons cette vie beaucoup beaucoup et il est possible de vivre dans un petit peu confortablement oui pour une temps longue et possible dans un petit budget oui aussi et c'est plus vieux plus vieux Et c'est pour beaucoup de gens qui ont envie de vivre avec ça. Oui. Et vous avez des activités. Alors moi j'appelle ça des activités parce que je prends comme exemple Confucius qui disait que si on aimait ce que l'on faisait, on ne travaillait pas. Parce que tout le monde pense que le travail c'est pas bien, il faut être triste et tout. Mais finalement vous travaillez encore plus mais vous aimez ce que vous faites. Toi Petra tu passes beaucoup beaucoup de temps pour tes époux. Toi tu passes beaucoup de temps pour tes écrits. Et on ne dirait pas mais on passe beaucoup beaucoup de temps tous pour faire les montages vidéo. Parce que les montages vidéo, nos followers, nos abonnés ils sont contents mais c'est beaucoup beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais 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 nous sommes hyper heureux. Oui. Donc si vous parlez un peu anglais, même un petit peu, parce que quand Patrick parle anglais, même moi j'arrive à le comprendre. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne. Ils sont vraiment très très mignons. Et moi je vais dire une chose encore sur Petra et Patrick. c'est que leur couple fait du bien parce qu'ils sont heureux et ils sont amoureux. Oui. Et ça fait du bien. Et Petra et Patrick sont toujours comme nous, comme Christa et moi. Toujours de bonne humeur. Toujours souriant. C'est vrai hein Petra ? Oui. Exactement. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose d'autre ? Hum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501